Yerushalmi Baba Kama, Perek Hamishi ala Chavav Un homme a creusé un trou, un bord, un puits dans un Rishut Arabim, dans un domaine public, et tomber là-bas un toro ou un an et il est mort, chayab. Un homme a creusé un trou, un bord, un puits, dans un domaine public, aussi bien celui qui a creusé un bord, un puits, le shiach, c'est comme un fossé long, ou mehara, c'est carré et couvert, haritim, c'est carré et découvert, ou neytim, c'est quand c'est large en haut et étroit en bas. Dans tous les cas, il est chayab. Alors pourquoi la Torah nous a parlé de bord ? S'il en est de même pour toutes ces sortes, toutes ces espèces de bord, comme on a dit, shiach, mehara, pourquoi la Torah n'a parlé que du bord ? Et là, pour t'apprendre, mahabor, j'vous quede la mita da sarat fachim, de même que le bord dont la Torah parle, c'est un bord qui a tué le taureau. Et donc, il s'agit d'un bord qui fait dit fachim de profondeur, parce que c'est ça, c'est la mesure d'un bord qui peut tuer un taureau ou un an qui est tombé. Afkoldavor, j'vous quede la mita da sarat fachim, de même, toute espèce de bord qui fait dit fachim de profondeur, il est chayab. Si ça faisait moins que dix, il est tombé là-bas et il est mort, pas tour, parce que c'est pas sa faute. Mais si c'est blessé, le taureau, là, il s'est blessé, eh bien, celui qui a creusé le bord, il est chayab. Un homme a creusé chez lui un bord, il a ouvert, l'ouverture du bord donne sur le rachut arabim. Ou bien, le contraire, il est creusé dans un domaine public, dans un rachut arabim. Et l'ouverture du bord est dans un domaine privé de quelqu'un d'autre. Ou bien, il est creusé chez lui et il a ouvert chez quelqu'un d'autre. Chayab. K'tiv, il est écrit dans la Torah, K'ivtach ishbor vechiché ishbor. Un homme qui a ouvert un bord, ou qui a creusé un bord. Echad bor le nezakin vechad bor le mita. La répétition du mot bord dans la Torah nous apprend qu'il est chayab aussi bien dans un cas de nezakin, où le taureau s'est blessé, que dans un cas où il est mort. Alors que la Torah n'a parlé que de la mort, il en est de même qu'il est chayab aussi s'il s'est blessé. Aussi bien un puits qui a tué qu'un puits qui a blessé, les deux ont été inclus du même pasouk, on les a appris du même pasouk. Et malgré tout, il y a une différence entre eux, une différence un peu étonnante, où K'séhou bat les bor le mita. Quand il s'agit d'un puits qui a tué, Atmar, c'est comme Atta Omer, tu dis, patour à la kelim. Il est patour sur les kelim. S'il y a des objets, des ustensiles qui sont cassés là-bas, il est patour. Donc, Ch'hou bat les bor chez les achines. Mais quand il s'agit d'un bor qui a blessé, pas qui a tué, un bor qui fait moins que dite fachim, Atmar, chayab à la kelim. Là-bas, il y a huit chayab sur les kelim. Comme ça, on apprend des psukim. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Enlil abéché khafar. Je n'ai appris que dans le cas où il a creusé le bor qui l'est chayab. Il l'a acheté, il l'a hérité ou il l'a reçu en cadeau. D'où je sais qu'il est aussi chayab, qu'il est aussi responsable de ce bor. Je n'ai marre okichich bor. Du mot O, on inclut ces cas-là. Ou bien, dit la Torah, s'il a creusé, donc ça vient inclure s'il a reçu, s'il a hérité, s'il a acheté. Comment on peut vendre ou donner un bor alors qu'il se fait dans un reçu tarabim ? Est-ce qu'un homme peut vendre, peut abandonner ces dommages, ces obstacles, disons, dans un reçu tarabim ? Comment il a des droits dessus, à les vendre, à les donner à quelqu'un, à les donner en héritage à son fils ? Si ça se fait, ça s'est creusé dans un reçu tarabim, lui-même, il en est responsable. C'est la Torah qui l'a rendu responsable, même s'il n'est pas propriétaire. Mais de là, à le donner à quelqu'un, comment est-ce possible ? On va comprendre ça d'après Rabbi Sibir Abida qui a dit, il faut dire, 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 les trois de Fahim, qui sont proches d'un domaine, qui est le reçu tarabim, c'est comme déjà dans le domaine même. Donc il s'agit de quelqu'un qui a creusé chez lui, un bord, dans les trois de Fahim, du reçu tarabim. Et puisque c'est chez lui, il est propriétaire. Il peut donner, il peut vendre, il peut faire hériter. Et tout de même, il est khayaf dessus, parce que c'est comme si c'était dans le reçu tarabim, puisqu'il est dans les trois de Fahim. Rabbi Mana demande, Est-ce qu'on juge la profondeur comme la hauteur ? Est-ce qu'on va comparer l'un à l'autre ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a creusé dans le reçu tarabim, on sait qu'il est khayaf, mais si quelqu'un a fait une petite colline, une petite bosse dans un reçu tarabim, et quelqu'un a trébuché dessus, il a trébuché dessus. Est-ce qu'il est khayaf comme s'il avait creusé en profondeur ou pas ? La Guimara demande de quel cas il s'agit exactement. Vechidami, In behudati min el, s'il s'agit de quelqu'un qui vient d'en haut, Hamile, il le voit. Donc si maintenant il s'agit en fait, disons sur une montagne, et quelqu'un est en train de monter, il a trébuché sur cet obstacle là, sur cette petite bosse que l'autre a fait sur la montagne, il était censé la voir, donc celui qui a mis cet obstacle devrait être pas tour, il n'y a pas de question. Et ce n'est pas comme un trou dans un reçu tarabim, où celui qui marche, il ne le voit pas parce qu'il est en profondeur. Ici c'est vraiment en face de lui, il devrait le voir. Donc je reprends. Vechidami, de quoi il s'agit ? In, in c'est comme im. Si, Beoudati min el, si c'est pour celui qui vient d'en haut, Hamile, il devrait le voir. Et là répond la Guimara, Beoudati min el, celui qui vient d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'en bas ? C'est-à-dire qu'il monte, il est en train de descendre du haut vers le bas. Il est en train de descendre du haut vers le bas, donc il n'a pas remarqué que cette bosse est un obstacle. Il n'a pas réalisé qu'en fait il risque de tomber dessus. Et donc quelque part ça ressemble un petit peu à un bord dans un reçu tarabim, qui est en profondeur, mais d'autre part cet homme-là n'a pas creusé. Au contraire, il a mis un obstacle qui était au-dessus de la surface du reçu tarabim. Donc ici, il faut savoir est-ce qu'il est chayav ou pas ? La Guimara ne donne pas de réponse. Vichna suivante. Al-Khazayn, Borshashnechutafin, Deux associés sur un bord. Le premier est passé à côté de son bord. Il n'a pas couvert. Acheni, Le deuxième, il est passé devant et il ne l'a pas couvert non plus. Acheni chayav, c'est le deuxième qui est chayav. La Guimara dans le bas-vu explique, il s'agit que le premier a donné le couvercle au deuxième et il est parti. Et là donc le deuxième, il devient responsable. Kisawa richon, si le premier avait couvert le bord, le deuxième il est venu, il l'a découvert. Bien sûr, Acheni chayav, c'est le deuxième qui est chayav. Kisawa richon, si le premier avait couvert, le premier a couvert le bord, le deuxième il a trouvé découvert. Le deuxième n'a pas couvert le bord. Acheni chayav. Le deuxième il est chayav. Parce que, il aurait dû le couvrir. Kisawa richon, si le premier a couvert correctement le bord, il est tombé là-bas un taureau ou un an et il est mort, pas tout. Pourquoi ? Il n'y peut rien. Il a couvert bien comme il faut. Si maintenant ça s'est cassé ou quoi, il n'est pas tout. Donc, il s'est au karaoui, s'il l'a mal couvert, il est tombé là-bas un taureau ou un an. Chayav. Donc, il est chayav. Il a mis une couverture. Il n'a rien fait. Il est chayav. Il n'a rien fait pour couvrir. C'est rien du tout. Ce n'est pas un couvercle. Donc, même s'il a mis maintenant des planches ou des quoi, des choses qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas supporter le taureau ou l'an, et ça s'est cassé, il est chayav. Nafal le fanav mi kol akiria. Un homme creusait le bord et le taureau est tombé en avant à cause du bruit que faisait cet homme-là en creusant le bord. Chayav. Il est tombé en avant, il est chayav. La Gmar avait expliqué. L'acharav mi kol akiria patour. Et si le taureau est tombé en arrière, l'an est tombé en arrière à cause du bruit de celui qui creusait, il est patour. Parce que ce n'est pas normal de tomber en arrière. Il n'est pas responsable dessus. Nafal le tochochor vekelav venish tabrou. Si maintenant le taureau est tombé avec ses kelims qu'il portait, il portait des affaires sur lui, ça s'est cassé. Hamor vekelav venit karou. L'an, il est tombé avec les tissus qui portaient tous ses déchirés. Chayav ala bema ou patour ala kelim. Il est chayav pour le taureau et pour l'an, il est patour sur les kelims, sur les kelims, sur les habits, il est patour. Nafal le tochochor. Il est tombé un taureau dans le bord. Chere chote vekatan. Un taureau qui est sourd, muet. Enfin, muet, bon, c'est normal, mais un taureau qui est sourd, qui n'est pas conscient, trouble. Un chote, un taureau fou. Un taureau petit, un tout petit veau qui ne comprend rien encore. Chayav. C'est là où le bal à bord, il est chayav, parce que ce taureau-là, cet âne-là, il ne savait pas se garder. C'était un âne. Il ne savait pas se garder. Et donc, il est tombé. Le propriétaire, il est chayav. Mais si l'âne n'était pas vraiment un âne, si l'âne était déjà plus conscient, il pouvait se surveiller. Dans ce cas-là, il est patour. Ben-Obat, Eved-Oama, patour. Un homme qui tombe dans un bord. Le bal à bord, il est patour. Peu importe un homme ou un garçon ou une fille, un serviteur ou une servante, dans tous les cas, il est patour. S'il est mort, il est patour. S'il s'est blessé, il sera chayav. Mais s'il est mort, il est patour. Comment est-ce possible un bord de deux associés ? Réponse, répond Rabbi Anaï. On va interpréter. Les deux ont mis la dernière pierre. C'est-à-dire, ils ont creusé. Le bord ne faisait pas d'itfahim. Ils ont jouté ensemble une pierre à côté du bord qui a fait que maintenant, dorénavant, le bord y fait d'itfahim. Ou bien, correction, chez Natlou et Benahrona. Ils ont les deux en même temps enlevé la dernière pierre dans la profondeur du bord. Alors, pourquoi il n'a pas répondu Rabbi Anaï ? Les deux ont chacun creusé d'itfahim. Le premier a creusé d'itfahim. Le deuxième a creusé encore dix. Donc, les deux sont responsables. Dans un bord qui ne fait que d'itfahim, qui appartient à deux associés. Donc, il ne pouvait pas parler de vingt fahim. C'est pour ça qu'il a dû dire qu'ils ont les deux enlevé ou mis la dernière pierre ensemble. Le premier, il est passé, il n'a pas couvert. Le deuxième ne l'a pas couvert non plus. C'est le deuxième qui est chayab. Il dit, malgré que le deuxième est responsable, on lui donne quand même au deuxième le temps. de couper des cèdres du Liban. Il doit avoir le temps d'amener les bois pour couvrir le bord. C'est une chumra et une coula. S'il est proche de là-bas, alors c'est une chumra. Parce qu'en peu de temps, il aurait pu déjà couper les bois et couvrir le bord. Et s'il est loin, on lui donnerait le temps d'y aller et de couper les bois et de ramener, etc. C'est plus de temps. Donc, c'est une coula. On a dit s'il est couvert correctement. Combien c'est correctement ? Ça ira comme ce que dit la Mishnah là-bas, comme ce qu'on a appris là-bas. C'est une braïta. Que puisse passer dessus une charrette chargée de pierres. Amma Rabi Anay. Rabi Anay précise, dans la Mishnah, on a dit s'il est tombé à l'intérieur, il est khayav, en arrière, il est patour. Alors, vient Rabi Anay, il nous explique. Les tochos, ben t'ch'il est fanav, ben t'ch'il est harav patour. S'il est tombé à l'intérieur du bord, peu importe, en avant ou en arrière, donc sur la tête ou sur la queue, il est patour. Correction, khayav. Parce qu'il est tombé dans le bord. Khoutalo, s'il est tombé à l'extérieur du bord, il s'est affolé, il est trébuché, il est tombé à l'extérieur du bord. Les fanav patour, les harav khayav. Correction, les fanav khayav, les harav patour. S'il est tombé avec la tête en avant, c'est une manière normale de tomber, donc il est khayav. Et s'il est tombé avec, sur les pattes arrières, ça c'est pas normal de tomber comme ça, c'est pas ordinaire, c'est pas classique, donc il est patour dans ce cas-là. Et tomber là-bas un taureau, avec ses kelims ils sont cassés, un an avec tous les tissus qu'il portait, et ils sont tous déchirés, khayav à la bémah ou patour à la kelim. Donc il sera toujours khayav sur les behemoths, le taureau et l'an, et patour sur les kelims. Shmuel amav, mais chez trif ou mahmat aviro. Avalim nekhbat, bekar kao, khayav. Shmuel dit, si maintenant, ce bord n'était pas dans un rechou tarabim, ils étaient chez lui, chez lui, et que, il est tombé là-bas avec ses kelims, et les kelims sont cassés, on a dit, il est patour sur les kelims. Dans quel cas, il est patour sur les kelims ? Quand les kelims se sont abîmés à cause de l'air qui manquait, par exemple, il y a des ustensiles en argile nouveaux, qui quand ils rentrent dans un endroit, il manque d'air, ils se cassent. Sur ça, il est patour. Donc ça, c'est Bechet, ou mahmat aviro, ils sont cassés à cause de l'air, il manquait d'air, c'était trop étouffant là-bas. Avalim nekhbat, bekar kao, mais s'ils sont cassés en tombant par terre, dans ce cas-là, il est khayav, parce que dans le reshut arabim, il n'est patour, car le sol du reshut arabim, au fond du bord, n'est pas à lui. Donc tout ce que la Torah l'a rendu khayav, c'est que sur l'air. Et là, on dira qu'il n'est khayav que pour l'âne et pas pour les kelims. Dans un reshut arabim, et chez lui de même, quand ça s'est cassé à cause du manque d'air, il ne sera patour aussi. Parce que ce n'est pas son air à lui. Mais le sol au fond du bord, il est à lui. Donc si ça s'est cassé en tombant, là, ça le rend khayav. Dans un reshut arabim, il ne reste patour, parce que c'est le sol du reshut arabim, ce n'est pas lui. Lui, celui qui a creusé le bord. En fait, plus clairement, nous avons dans l'agmara, dans le bavri, une marroquette. Une marroquette, entre Rav et Shmuel, est-ce que, quand la Torah a dit qu'on est khayav pour un bord, sur quoi la Torah l'a rendu khayav ? Est-ce que la Torah ne l'a rendu khayav que, parce qu'il a créé ici, un endroit étouffant ? Et ça, ça a pu tuer, ça a tué le Torah ou l'âme. Il s'est étouffé là-bas, il manquait d'air, il ne pouvait pas respirer, ça l'a étouffé, il est mort. Et sur ça, la Torah l'a rendu khayav. Mais sur le coup qu'il a reçu en bas du bord, la Torah ne l'a pas rendu khayav, parce que ce n'est pas son sol à lui, ce n'est pas lui qui a créé ce sol. Lui, il n'a que créé l'endroit où il manquait d'air. Ou bien on dira, la Torah l'a rendu khayav, non seulement pour l'étouffement qu'il a amené ici, mais aussi, et même Calvach Homer, pour le coup. Pour le coup, parce que quand il a creusé, il a baissé le sol, et donc sur le coup, c'est sûr qu'il est khayav. Donc ici, Shmuel qu'est-ce qu'il pense ? Que Shmuel il pense que dans un reçu tarabim, on n'est pas khayav sur le coup. C'est le sol du reçu tarabim. On n'est khayav que pour l'étouffement. Sur ça, la Torah a rendu khayav pour l'âne et le taureau, et pas sur les kalim. Maintenant, quand le bord il est chez lui, on dira que si les kalim sont cassés à cause du manque d'air, alors il n'est pas tout, ce n'est pas son air à lui. Ce n'est pas lui qui a créé ce problème. Mais sur le coup du sol, la Torah ne l'a déjà rendu pas tour, mais sur le coup du sol, puisque ici c'est lui son sol, il sera lui khayav. La Torah n'a rendu pas tour les kalim que dans un cas de reçu tarabim où sur le coup du sol, de toute façon il n'est pas tour, parce que ce n'est pas le sien. Mais quand c'est lui le sien, au fond du bord c'est son sol, alors il doit lui être khayav, même sur les kalim. S'ils ont pris un coup en bas du bord, il doit être khayav. Donc il s'agit bien sûr que dans un cas où, comme on dit, c'est-à-dire il permet aux gens de marcher ici tout autour, et le bord il l'a gardé à lui-même, donc là c'est vraiment un obstacle. Rabi Ochanan Varech Lakish, on continue. Rabi Ochanan Varech Lakish, Triron Amrin, Rabi Ochanan Varech Lakish ne sont pas d'accord, et il dit, Afilin Erbat Bekarka Opatour. Même si les kalim ont pris un coup au sol du bord, il est pas tour dans tous les cas. Derach ne fila pas tour la Torah. La Torah l'a rendu pas tour dans tous les cas où un kili a pris un coup peu importi, il s'est cassé à cause du manque d'air ou à cause du coup qu'il a pris en bas du bord. La Torah toujours dit qu'il est pas tour, donc ici aussi il sera pas tour. La Torah dit si il est tombé là-bas un taureau ou un âne, de là on a appris Un taureau n'est pas un taureau chargé de kilim, dans ce cas il sera pas tour sur les kilim. À nouveau, un hamor il est hayav sur l'âne et pas sur les kilim qu'il y a sur le hamor, sur l'âne. Cheya Bédine, tu aurais pu dire un calva homer. C'est déjà un bord qui ne fait pas dit Fakim de profondeur. C'est un bord qui ne peut que blesser. Il est hayav s'il a blessé le taureau et l'âne, il n'est pas tour s'il est mort. Et malgré tout, on a dit, d'après les Yerushalmi, des kilim qui sont tombés dans un bord qui ne fait pas dit Fakim de profondeur comme on a vu au début du daf, il est hayav dessus. Un bord qui fait dit Fakim de profondeur sur lequel il est hayav si le taureau il est mort. Et nos dînes chez il hayav à la kilim. Calva homer qui doit être hayav sur les kilim. Puisque dans moins que 10 il est hayav sur les kilim, Calva homer que dans 10 il doit être hayav. La Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Il est tombé un taureau ou un âne, il est hayav. Donc il est hayav que sur le taureau et pas sur les kilim. Sur l'âne et pas sur les kilim. On a vu dans la Mishnah, s'il est tombé là-bas, un taureau qui ne peut pas se surveiller, qui manque de conscience, il est hayav. A Marabé Lazare, Kine Matnitine, ainsi il faut comprendre la Mishnah. C'est pas le Chor d'un Kheresh Shoteve Katan. C'est pas que le propriétaire il est Kheresh Shoteve Katan. C'est pas le taureau d'un enfant que dit ici la Mishnah qu'il est hayav. Mais d'un adulte il est patour. C'est pas ça le sujet ici. On ne regarde pas qui est son propriétaire. La question elle est, qu'est-ce que le taureau lui-même il est ? Kine Matnitine, ainsi il veut dire la Mishnah. Chor vehu Kheresh, Chor vehu Shote. C'est un taureau qui lui-même il est Kheresh, il est sourd, un taureau qui lui-même il est choté, il est fou, il est petit. Et là on est hayav. Mais si le taureau aurait pu se surveiller, comme un taureau grand, conscient, en plein jour, il est patour. Ben ou Bat Ebedoama patour, de même on a vu dans la Mishnah, s'il est tombé là-bas un homme, un enfant, garçon, fille, serviteur, servante, dans tous les cas s'il est mort, il est patour. La taure est rendue hayav, que si un homme s'est blessé dans un bord, pas si un homme est mort dans un bord, et peu importe si c'est un adulte, ou un enfant, garçon, fille, serviteur ou servante, dans tous les cas il est patour. Et là on a vu dans la Mishnah, et là on a vu dans la Mishnah. Sous-titrage Société Radio-Canada